Musique Salut, je m'appelle Anthony Babkin, je suis président des DiversiDays et je vais vous parler de mon parcours. Bonjour, bonjour ! Donc moi je suis né à Évry dans le 91, une ville pas loin de Paris, mais dès qu'on pense au RERD et aux villes de banlieue, c'est vrai que ça paraît vite assez loin. Je n'ai pas été très bon élève, ça ne m'a pas empêché de croire en mes rêves. Et l'autre truc important c'est que souvent quand on est mauvais élève, on a l'impression qu'on est mauvais tout court. Donc à tous les mauvais élèves, ne doutez pas trop de vous. La lutte des classes, dans Harry Potter et la Prise des Feux, il y a une compétition entre écoles. Alors moi j'ai toujours rêvé de faire de la cuisine, je suis un bon mangeur. Et très vite j'ai voulu en faire mon métier et ça ne m'a pas plu, donc j'ai changé de voie et je me suis découvert rapidement une passion pour le numérique. Vous voulez être un gros guerrier et tuer des gobelins et des orques, les pauvères, ou jouer aux cartes avec vos frères et sœurs, sérieusement ? Ce qui m'a donné envie de continuer à croire, c'est très vite faire mon stage dans ma propre structure. J'avais créé une petite association d'organisation d'événements et c'est là que je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat. C'est pas vrai ? Incroyable ! Cette passion pour l'entrepreneuriat c'est aussi ce qui m'a donné envie de continuer mes études. Et donc très vite j'ai rejoint des agences de communication dans le numérique, jusqu'à mon dernier job où j'étais directeur général adjoint de TBWA et j'avais en charge une vingtaine de consultants sur le numérique. Wow ! Donc le numérique a été un vrai ascenseur social pour moi. Aujourd'hui j'ai cofondé avec une amie qui s'appelle Mounira Amdi, les Diversi Days. En fait les Diversi Days c'est une association qui accompagne les talents de la diversité. Partout sur le territoire on a envie de faire passer le message que le numérique peut être une chance. Pour créer sa boîte, pour créer une initiative locale, pour créer peut-être de la solidarité à un niveau, à une échelle très... celle d'un quartier, celle d'une région rurale. Donc notre message chez le numérique peut être cet ascenseur social pour plein de gens. Foncez, créez votre boîte et ne doutez pas trop. Je crois que l'épreuve la plus difficile ça a été de trouver ma première alternance. Quand on cherche un premier job, on fouille internet, on envoie des centaines de CV et pas de réponse. Et moi la chance que j'ai eue c'est qu'une association d'égalité des chances m'ouvre des portes d'une grande boîte. Et ça c'était une vraie chance, parce que d'un coup on rentre dans le monde des grandes entreprises et au moins on sait à quoi ça ressemble et il y a un réseau qui s'ouvre à vous. Dans la vie, je suis Customer Action Coordinator en B2B, of course. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui c'est d'accompagner des talents du numérique. Peu importe où ils sont en France aujourd'hui, région rurale, quartier. En vrai je pense qu'il y a beaucoup de potentiel aujourd'hui sur le territoire et que malheureusement tous les gens n'ont pas les mêmes chances. Donc pouvoir leur ouvrir un réseau, pouvoir leur proposer de la visibilité, pour nous c'est une chance, c'est une opportunité pour eux et ça, ça me rend extrêmement fier. Tu es content de toi j'espère ? Très, j'ai compté bien mes passes. Si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est adaptez-vous, mais ne vous remettez pas trop en question, vous êtes talentueux. Sous-titrage ST' 501